putain de bagnole salut les enfoirés aujourd'hui et bien écoutez on est sur la jaguar x300 de la période 94 à 97 et je vous remercie de cliquer sur le pouce pour encourager et la cloche pour vous abonner recevoir la notification des futures vidéos alors on a un petit souci sur la voiture qui n'est pas très grave mais sur ce véhicule on a la possibilité d'ouvrir le coffre depuis l'intérieur en tout cas de le déverrouiller et donc la commande est à gauche du volant on a possibilité d'ouvrir le coffre de la voiture une fois qu'on a mis le contact on appuyant sur ce bouton donc là j'ai entendu le bruit normalement si je vais sur le coffre il doit s'ouvrir donc là le coffre n'est pas ouvert il ya un bouton et le bouton ne marche pas non plus donc devait prendre de contact à l'intérieur c'est pas un souci puisque on a avec la clé à côté de 6 on a un trou et on peut ouvrir ça on n'est pas bloqué mais on a quelque chose à l'intérieur qui est un actionneur et là j'entends un bruit c'est peut-être actionneur ou la pompe d'essence qu'on n'a plus d'essence pour le moment dans la voiture donc c'est peut-être l'actionneur l'actionneur c'est un petit boîtier auprès de cette taille là alors soit il est en panne soit c'est peut-être une tige qui s'est défait du montant donc l'idée c'est de démonter les deux vis torx ici ici on a une moquette éclipsé donc la déclipsera on va regarder ce qui se passe en dessous voilà donc on va essayer de démonter ceci qui emprisonne la moquette la moquette qui est tenue par des rivets et il va défendre d'abord la première étape un torx de 30 de chaque côté 12 j'ai utilisé cet outil pour ne rien abîmer alors après je sais pas s'il va pas falloir démonter ça je sais pas comment c'est fixé il devait y avoir une vis j'ai regardé ça de plus près bon les amis là on a la serrure et sur la partie droite on sent deux vis en dessous là il ya l'actionneur qui est certainement commandé à la fois comme on a le bouton ici qui marche pas et on a le boîtier en dessous qui est ici qui donc normalement doit ouvrir le coffre quand on appuie sur la touche à l'intérieur de la voiture donc ce bouton fonctionne mais ça n'actionne pas l'ouverture donc l'idée c'est que je vais mettre la caméra de telle sorte à ce que j'enclenche le bouton à l'intérieur et voir après à la caméra si ça si ça bouge à ce niveau là parce qu'on encore on entend même un bruit quand on appuie sur le bouton donc là quand on actionne on entend même pas le déclenchement donc tant que c'est pas fermé je peux pas contrôler si la pièce ici bouge une fois que c'est fermé on peut pas le voir donc ce n'est pas la bonne méthode donc voilà ce qui se passe on à l'actionneur qu'on a démonté les filtrés qui arrive au bout il ya une tige donc là on a le petit soufflet la pièce blanche et après on a une tige si je tire sur la tige je tire sur l'actionneur on va réussir à ouvrir sans que la tige agit donc là j'ai remis la tirette qui part du boîtier on a une autre tirette en haut et ben c'est par là qui s'actionne par la clé vous voyez le bout bleu c'est là où est accroché les deux tirettes donc quand j'actionne la clé la tirette se tire bien quand je tire sur la tirette après l'actionneur ça tire aussi et quand le contact est mis on entend un bruit donc c'est le servement bout de l'actionneur par contre quand on appuie sur le bouton du coffre et on devra entendre un bruit le même que quand on active le bouton depuis l'intérieur de la voiture et on n'entend rien donc d'où vient le problème est ce que c'est un problème électrique apparemment non puisque on entend bien le bruit dans le boîtier mais il n'a pas l'air de tirer sur la tirette donc j'en conclue qu'il est fort possible ce soit un problème du boîtier qu'il faudrait changer on va essayer de trouver un d'occasion de remplacer et on verra si on a résolu ou pas notre problème donc les enfoirés avant de tout remonter j'ai bien envie de mettre un peu de nettoyant contact ça fait toujours du bien surtout si ça n'a pas été fait depuis longtemps la voiture est quand même âgée on va en mettre là et sur la pièce et peut-être un autre endroit que je vais vous montrer voilà donc là j'essaie de mettre un petit peu ici contact à titre préventif donc petite surprise au remontage puisque avant j'entendais le bruit de l'actionneur depuis l'intérieur de l'habitacle par contre le bouton ça ne fonctionnait pas donc là là ça fonctionne mais je ne peux toujours pas ouvrir le coffre donc je ne sais pas d'où vient le problème mais il ya un progrès donc les enfoirés on est allé dans une casse et on a trouvé l'actionneur de coffre je voulais montrer un petit peu comment ça fonctionne avant je voulais vous parler d'un ressenti d'une expérience c'est que avant d'aller à la casse inquiété assez loin plus de 70 km j'ai appelé pour savoir s'ils avaient la pièce et le modèle alors je parle même pas de la pièce parce que ils n'en savent rien en général j'ai juste parlé de la voiture ils m'ont dit ah non on n'a plus du tout cette voiture sur le parc moi j'ai dit attendez il y en a eu il y en avait il y a un an il y en avait deux donc vous êtes sûr oui on est sûr il ya aucune aucune voiture ça sert à vous déplacer pour rien donc je me suis rendu sur place j'ai fait appel à la fois mon intuition et à mon expérience des casse où je me rends compte qu'en fait premier point ils ont ils peuvent pas avoir connaissance de toutes les voitures cas sur le parc et c'est vrai que ça bouge assez rapidement parce qu'il ya un certain nombre de voitures qu'ils envoient ce qu'on appelle à la presse c'est à qui vont être broyés sans s'occuper des pièces qui à l'intérieur mais là comme c'était des jaguars j'ai pensé qu'ils n'allaient pas les détruire et qu'ils avaient gardé un certain temps donc j'ai décidé d'aller sur place malgré s'il m'avait dû au téléphone arrivé sur place on explique que non non il n'y a aucune voiture etc et moi je me suis dit je lui ai dit au type vous savez il y en avait deux il ya un an il ya des chances qu'elle soit toujours là et donc je suis allé avec eux sur le parc et évidemment j'en ai trouvé deux donc il y en avait une qui avait pas bougé depuis un an l'autre qui était de couleur bleue je n'ai pas retrouvé mais il y en avait une nouvelle donc qui était perché en hauteur alors là le type me dit ah oui mais ça je sais pas si je peux la toucher si je peux prendre des pièces dessus etc donc tout un cinéma parce qu'en fait la voiture est dans un tel état de toute façon c'est même pas envisageable de la remettre en circulation et au fil de la discussion je me suis rendu compte qu'en fait ils en avaient rien à foutre de vendre des pièces 20 30 40 euros à des guignols comme moi ou comme nous qui vont venir piocher des pièces alors je sais pas si ça vient du personnel qui est au demeurant très sympathique ou si ça vient de la direction mais au minimum ils font le minimum mais ils font tout pour vous décourager de la racheter des pièces et même ils vous font sentir que c'est vraiment un privilège écoutez bien un privilège de vous vendre des pièces alors c'est sûr c'est sûr pour eux c'est plus intéressant de vendre la voiture entière un moteur etc ils perdent pas de temps vous appelez prenez la pièce vous vous cassez et tout va très bien mais moi je trouve extrêmement dommage en ces temps où on parle d'écologie enfin je sais plus très bien qui parle d'écologie parce qu'on est en train de foutre et de jeter des quantités industrielles de choses en très bon état donc moi je voulais avoir votre ressenti sur ce sujet si vous pouvez mettre des commentaires si vous avez des expériences avec des expériences avec les casses et s'ils ont une obligation légale en fait c'est ce à quoi je pensais est ce qu'ils ont une obligation légale à revendre de la pièce détachée même des petites pièces aux particuliers et que s'ils le font pas ils risquent de perdre leur agrément d'avoir des soucis administratifs mais que fondamentalement plus ça va plus en ont rien à faire ce qu'ils veulent c'est faire un maximum de chiffres en un minimum de temps et c'est un peu le sens du commerce à la française c'est à dire que le client n'est pas roi le client achète ferme sa gueule et se barre voilà alors un petit coup de gueule mais en même temps j'essaie de comprendre donc merci de me tenir informé de vos expériences alors pour ce qui concerne la pièce donc aller alimenter ici en électricité ensuite quand ça va s'enclencher que le bouton ça va rentrer et ça va tirer sur la tige qui va agir sur la serrure parce que ça ça va se clipser sur la serrure ce morceau là donc là normalement c'est là où je suis un petit peu inquiète c'est que j'ai pourtant essayé de tout démonter en bougeant minimum de choses normalement il ya une pièce ici qui permet de connecter ma tige alors je sais qu'elle est sur sur la voiture et j'espère pouvoir démonter pour la remonter dessus si vous permettra de savoir si notre souci vient effectivement de l'actionneur qui fonctionne mal voilà donc on va procéder au démontage remontage de cette pièce il nous faudra récupérer la pièce qui est ici pour l'accrocher et après ça tirera comme ça donc maintenant on va passer à l'action voilà les enfoirés donc on a démonté la pièce qui est donc fixé par deux écrous vous pouvez voir ici et maintenant on a les deux pièces à droite j'ai la pièce d'origine à gauche j'ai la pièce que j'ai acheté dans une casse donc effectivement il ya un bitonio blanc je démonte à droite je remette à gauche mon remontage on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et que ça va marcher où je vous montre cette pièce là qu'il fallait que je démonte et en fait ça coulisse simplement c'était assez simple à enlever et j'ai réussi à le faire sans le casser voilà c'est juste coulisser et clipser comme ceci je le mette sur le nouveau celui qu'on a acheté comme ceci claque c'est bon maintenant on va procéder au remontage donc les enfoirés c'est pas si vous voyez il ya une tige et un une accroche bleu là la difficulté c'est que avec ma tige je puisse l'insérer dans la dans le deuxième bitonio bleu pour que ça tire dessus parce que ma tige quand ma tige va être bien inséré normalement le système pour tirer et ça boule pour tirer et donc maintenant il faut que j'arrive à insérer ma tige les bout de tige là et qui rentre dans le truc bleu là bas donc avec une main c'est compliqué je vais le faire voilà donc comme je galérais à remettre la tige je n'arrivais pas à voir si était vraiment donc là on a la première tige qui est liée à notre serrure et en dessous on a la deuxième tige qui elle est actionné par notre boîtier qu'on a décidé de changer comme j'arrivais pas à en clipser vous savoir si la tige était bien en clipser dans la partie dans le pitonio bleu comme je l'appelle j'ai décidé de démonter la serreur donc c'est juste un écrou en dessous derrière c'est très simple et comme on avait déjà enlevé le cache qu'on a été obligé d'enlever j'ai enlevé ces deux écrous pour retirer le cache ici donc il restait plus qu'un écrou pour retirer la dernière partie de la serrure donc maintenant je peux voir je pourrais essayer de mettre correctement la deuxième tige dans son emplacement voilà donc les enfoirés voilà on a tout remonté j'ai fermé le coffre et maintenant on va tester voir si ça ouvre avec la commande la commande est ici donc là on entendra bien le bruit et le coffre s'ouvre là très content on arrive là pour le maintenant on va faire un deuxième test on va voir si le bouton ici fonctionne clé fonctionne et ça ouvre voilà alors juste que j'ai remarqué c'est que le coffre faire un petit peu moins bien je pense que c'est un petit réglage à faire avec la serrure fois juste un petit peu pour que ça pour ça ferme bien bon ça marche pas par exemple ouais les enfoirés donc après quelques essais de trois essais ça marchait et après ça ne marchait plus et je pense qu'en fait le problème avec les claquements de coffre ça fait sauter je vous montrer ça ça fait sauter la tige de son logement donc là il n'y a pas de problème sur celle là par contre sur l'autre quand j'irai ouvert pour essayer de comprendre j'ai vu que ça sautait en fait je pense que le bitogneau là il tient mal la tige donc à la casse j'ai eu la présence d'esprit de récupérer non seulement la pièce mais aussi le bitogneau avec la tige et là on voit que la tige est vraiment bien inséré dans la partie plastique donc là je vais la remplacer et normalement j'espère que ça va tenir correctement on va faire des essais donc le problème ne vient pas du bitogneau en plastique mais bel et bien de la tige qui arrive du qui n'arrive pas à s'insérer bien dans le dedans donc là j'ai mis l'outil que j'ai récupéré à la casse là ça sert donc le problème ne vient pas comme je le pensais du bitogneau qui est cassé ou quoi ça c'est le bitogneau d'origine mais j'ai mis dans l'autre tige que j'ai acheté à la casse et donc c'est bien le problème de la tige qui certainement est tordue dans la voiture et qui ne fonctionne pas donc en fait tout ça pour une tige on va remonter et on va voir si cette fois ci ça marche voilà donc le remontage de la serrure n'est pas évident pour une raison très simple c'est qu'en fait vous pouvez pas remonter les trois vis en même temps ce qui permet de d'ajuster en variant le serrage de l'une de l'autre vous êtes obligé d'abord de serrer celle qui en dessous pourquoi parce que pour remettre les deux vis qui sont les deux écrous qui sont à droite à gauche comme je vous montre là eh ben vous pouvez pas le faire tout de suite vous êtes obligé d'attendre d'avoir remis la moquette donc c'est pas hyper pratique pour faire un réglage précis d'asseur donc on va faire à peu près j'ai essayé de m'ajuster au mieux avec les les trous ici et on va voir si c'est satisfaisant en termes d'ajustement les enfoirés donc le remontage a été effectué donc on va essayer à nouveau j'appuie sur le bouton donc là ça fonctionne on entend bien le bruit et le coffre s'ouvre donc on va le fermer donc elle est bien fermée je teste le bouton là ça s'ouvre et là ça marche donc bilan des courses ce n'était pas le moteur ce n'était pas le bitonio bleu en plastique c'était finalement la tige qui sortait de son emplacement et parce que certainement elle devait être tordue ou je ne sais pas pourquoi d'ailleurs peut-être ça avait déjà été démonté donc le fait d'avoir récupéré la tige j'ai bien fait à la casse parce que ça semble avoir réglé le problème donc là je vais refaire plusieurs essais voir si ça ouvre ferme sans souci j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous sera utile je vous remercie d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos on l'espère grâce à vous à très bientôt ciao